Bonjour, au nom du jury Interface Science-Humanité, j'ai le grand plaisir de décerner le prix de ce jury à NK Blanchard pour sa thèse intitulée Usability, Low Tech, High Security, qui s'est déroulée à l'Institut de Recherche en Informatique Fondamentale sous la direction de Nicolas Chabanel et de Ted Selker. Alors, de quoi s'agit-il ? Au fondement de la digitalisation, il y a les techniques d'authentification. Dès lors que nous voulons payer, passer un examen universitaire ou voter à distance, alors il faut pouvoir prouver notre identité à des robots ou à des algorithmes. Mais inversement, cette identité ne doit pas être facilement volée ou même usurpée. Il faut donc que nous détenions nous-mêmes une part secrète des paramètres de cette identité. La fiabilité des systèmes sociaux-digitaux trouvera donc sa limite dans nos capacités humaines les plus quotidiennes. NK Blanchard montre de façon très convaincante que la conception des dispositifs d'authentification impose de réétudier les vulnérabilités mémorielles et cognitives que nous rencontrons lorsqu'on nous demande de choisir des mots de passe, de reconnaître des textes, de mémoriser des phrases. Elle s'efforce aussi de définir et valider expérimentalement de nouveaux principes qui combinent une sollicitation limitée de nos capacités avec un très haut niveau de sécurité. Ce travail, et c'est ce qui a particulièrement séduit le jury, nous a semblé illustratif de la façon dont la digitalisation accélérée de la société suscite dans ses mécanismes les plus communs de nouvelles sciences et renouvelle des questions constitutives de l'humanité ou de la socialité les plus élémentaires. Bravo à NK Blanchard et bonne continuation pour sa carrière. Merci Armand. On commence avec une photo du Conseil de l'Europe où il y a deux ans, je devais organiser un vote avec une nouvelle technologie de vote en ligne sécurisée qui s'appelle Random Sample Voting. Et un an plus tard, au bord de la mer, d'où notre environnement là, j'avais organisé un autre vote avec ce système qui s'était plutôt mal passé. Et voilà pourquoi. C'est un exemple de bulletin d'époque. Et il y a une chaîne de caractères à rentrer dans le navigateur, puis un code de vote, puis un mot de passe en plus. Et les gens ne comprenaient rien, faisaient des fautes de frappe, le système refusait qu'ils votent. Et en fait, en réalité, c'est encore pire parce que ça, c'est juste la moitié d'un bulletin. Le bulletin complet est à gauche et c'était incompréhensible. Donc pour le Conseil de l'Europe, on a décidé d'améliorer le design. Ce qu'on a fait, ce qui est passé plus facilement, mais on avait toujours ce problème de comment est-ce qu'on peut améliorer ces petits codes de vote, donc 12 ou 16 caractères alphanumériques. Donc ça a donné la première expérience empirique de ma thèse et on a trouvé un système qui améliorait les performances. Et donc, c'est juste consonne, voyelle, consonne. Consonne, voyelle, consonne, on répète des triplets. Et ça a plein d'avantages. Notamment, les gens le tapent beaucoup plus vite, même quand c'est plus long, et ils font moins d'erreurs. Et avec des maths, on peut juste éliminer entièrement les erreurs. Et en plus, ils sont moins frustrés, ils trouvent que c'est plus facile. Donc ça, à peu près que des avantages, en tout cas sur les langues indo-européennes. Mais on s'est dit, en fait, c'est sympa, mais c'est assez rare qu'on tape des codes comme ça dans la vie de tous les jours. À la rigueur, quand on installe un nouveau routeur Wi-Fi, mais ce n'est pas fréquent. Donc, qu'est-ce qu'on tape fréquemment et qui est frustrant ? Les mots de passe. Et donc, on est arrivé à ces questions-là. Comment est-ce qu'on améliore cette partie si importante de nos vies ? Et on est tombé sur un truc qu'on appelle Kupin Select, qui est un gestionnaire de mots de passe mental. En fait, ça marche à partir d'une phrase de passe. Donc ici, c'est Parallel Major Domain Disasterous Divergent Waterways, sur l'exemple. Et dès qu'on a un nouveau site, on prend le nom du site. Par exemple, là, c'était Amazon, donc A-M-Z-N. Et à partir de ça, de tête avec notre phrase, l'algorithme crée un mot de passe. Donc ici, ça sera MajRouterUSD. Et c'est très sécurisé en pratique. Mais en plus, à peu près tout le monde peut le faire assez rapidement. Donc, dans le pire cas, on était à 60 secondes pour en créer un la première fois. Et en dessous de 25 secondes pour les gens qui avaient un petit peu l'habitude, mais pas plus de 3 jours. Donc, ça a commencé à être assez intéressant comme performance. Et on s'est dit comment est-ce qu'on améliore ces trucs-là avec d'autres expériences empiriques. Et donc, par exemple, faire des meilleures phrases de passe ou alors utiliser vraiment des méthodes de sciences cognitives pour essayer de comprendre quel type de calcul mental on fait et comment est-ce qu'on peut faire ça pour des personnes qui sont dyslexiques, par exemple, ou est-ce qu'il y a besoin de plusieurs algorithmes selon les types de population. Mais ma thèse, c'était sur l'utilisabilité, donc haute sécurité en basse technologie. Donc là, on était vraiment sur la basse technologie. On voulait faire encore plus bas et revenir au système de vote. Et donc, on est arrivé à des questions de comment est-ce qu'on fait du vote vérifiable, où je peux vérifier qu'on a bien pris en compte mon vote sans pouvoir prouver pour qui j'ai voté. Donc, on est arrivé à plusieurs designs de bulletins basés sur une méthode assez originale, mais assez un peu ancienne qu'on a remis au bout du jour. Et donc, avec un bulletin translucide ou alors un bulletin avec des fils déchirables ou un bulletin pliable. Donc, on a fait ces systèmes-là, mais ça restait assez complexe. Et là, on est tombé sur un outil qui semble très sympa, qui s'appelle un secret visuel. Et en fait, c'est des images qu'on peut facilement mémoriser, mais donc qu'on peut difficilement décrire. Et avec ça, ça nous a permis de faire plein d'autres designs qu'on est en train de tester en ce moment, de bulletins où, en gros, on tamponne et on peut vérifier sans prouver pour qui on a voté. Et donc, voilà, c'est un aperçu de ce qu'on peut faire en basse technologie, donc sans aucun ordinateur pour rendre les systèmes de vote plus simples et plus sécurisés.